... Samian, bienvenue dans la classe de Mme Bianca. Merci, Mme Bianca. Bien, oui, j'aimerais ça que tu m'appelles Mme Bianca. Je t'appelle Mme aujourd'hui. Non, pas forcément. Bien, c'est bon. Samian, t'es un artiste multidisciplinaire. Ta poésie engagée se retrouve dans des manuels scolaires. T'es aussi un père de trois enfants. Le dernier a 10, 12 semaines. 10 semaines? Tu dors-tu? Bien sûr. Oui! Il fait ses nuits. Il a commencé à faire ses nuits depuis quelques jours. Bon, bravo. T'as grandi dans une réserve en Abitibi, puis cette réserve-là, cet environnement-là, avait son lot de défis. Disons, on résume ton enfance, ça ressemble à quoi? Ça a toujours été à double sens. J'ai grandi sur une réserve et je suis métisse. Non, j'étais celui qui pouvait manger une volée parce qu'il était blanc sur la réserve dans ces années-là. Et quand j'allais à Amos, chez mon père, j'étais l'Indien. Ah oui, c'est comme si tu fissais... nulle part dans les deux cadres. Oui, et je devais aller dans une école chrétienne. Et à chaque matin, je devais passer devant une école publique et ces jeunes-là, on avait un uniforme pour aller à l'école chrétienne. Et on me tapait dessus aussi parce que je devais aller dans une école chrétienne. Donc, c'était le fait d'être blanc, autochtone et chrétien. Donc, tout ça, c'est... Si je résume mon enfance, c'est de cette quête identitaire-là de comment faire une seule personne avec ces trois entités-là. Puis tu avais d'autres défis aussi. Je pense que dans le cadre parental, il y a eu des absences, il y a eu de la toxicomanie, il y a eu... Mais ça, ça t'a forgé comment à l'adolescence? Tu sais, dans son petit baluchon de vie, on a tout ça. Comment on se forge à l'adolescence? Bien, on est forcé rapidement à faire des choix. Mon père, moi, je l'ai retrouvé itinérant, toxicoman, alcoolique et tout, mais est-ce que j'avais envie de suivre cette voie-là ou est-ce que j'avais envie de saisir d'autres opportunités dans ma vie qui, en fait, c'était de nourrir ce qui m'animait, ce qui me faisait rêver et non de nourrir les mauvaises influences que je pouvais avoir autour de moi. Et ça, j'ai eu cette conscience-là assez jeune dans ma vie. Mais tu sais, il y a cet environnement-là qui peut être toxique pour certains ados. À quoi on s'accroche? L'écriture. C'était les mots, l'écriture? Le slam qui est arrivé dans ta vie? Le slam, oui. Vers quel âge, à peu près? 14... J'ai commencé à écrire à 12 ans. OK. Mais adolescent, je suis tombé sur un film et c'est un jeune qui se ramasse en prison pour avoir vendu de la drogue. Et à l'intérieur de cette prison-là, découvre la poésie. OK. Et découvre, à un moment donné, de prison à prison, ils font des concours de slam. Et leur prof de français à l'école leur fait découvrir la poésie. Et ce gars-là, c'était l'acteur dans le film, se met à jouer avec les mots. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, voilà. Ça a été une bougie d'allumage. Oui. L'élément déclencheur qui a fait, c'est ce que je vais faire dans la vie. J'ai trouvé la plus belle façon de grandir, c'est en apprenant à se connaître, en écrivant sur soi, en écrivant sur ses idées, sur... C'est ça. Je trouve que l'écriture m'a emmené dans des directions, des places où je ne pensais pas aller dans ma vie. Et c'est grâce à l'écriture que j'ai réussi à m'affirmer, à exister, tout simplement. Comment on peut apprendre à se connaître par l'écriture? En écrivant, on va dans des zones beaucoup plus profondes que de discuter avec quelqu'un. Ah! Tu sais, souvent... Moi, j'étais souvent l'élève qui avait besoin d'une psychoéducatrice à l'école, justement. Parce que, bon, ils connaissaient les situations à la maison, des choses comme ça. Et il y a un âge où tu arrives devant une psychoéducatrice et tu ne peux pas tout lui dire comme ça. C'est impossible. Je veux dire, ce n'est pas quand on est enfant ou adolescent. Notre pudeur, notre gêne. Exact. Donc, écrire, c'est une façon aussi de vraiment aller au fond de soi-même, et pour de vrai, et de dire la vérité. Si, disons, là, je suis un ado, puis j'écoute la capsule, puis je me dis, ah, j'aimerais ça écrire, même si, moi, je n'ai pas ce talent-là, puis je n'ai pas les mots, puis je fais plein de fautes, puis qu'est-ce que tu dirais à cet ado-là? Qu'il n'y a pas de règles pour écrire. Tu sais, on va te donner, dans des compositions en français, des choses comme ça, tu as des règles à suivre. Quand on écrit pour soi, ou qu'on écrit de la poésie, qu'on écrit des chansons, il n'y a pas de règles. Tu as le droit même d'inventer des mots. Des fautes, on s'en fout, tu les récites. Je veux dire, ton texte, tu peux le faire corriger par quelqu'un, tu peux avoir de l'aide pour tout ça. Ce qui importe, c'est ce que tu as sur le coeur. Je veux dire, quand tu écris quelque chose, si ça ne vient pas du coeur, ça ne touchera pas le coeur des autres. Tu sais, tu fais beaucoup de conférences, tu te promènes dans les écoles, tu rencontres des jeunes. Sougères-tu à ces jeunes-là de coucher leurs mots sur papier? Je leur suggère surtout à s'exprimer, oui. À être capable de dire tout haut ce qu'ils ont vraiment au fond d'eux-mêmes. Alors, je leur pose deux questions. C'est quoi ton plus grand rêve et c'est quoi ta plus grande peur? C'est à quoi tes peurs de petits cuits, toi? Ah, la peur de parler en public. C'est quand même assez ironique que prendre parole est une source de stress, alors que maintenant, c'est ton gang pain, tu sais. C'est mon métier. Tu sais, tu as le mot warrior, tatoué dans le cou. Il y a quelque chose de toi de... t'es fort, t'es le digne représentant des Premières Nations. Est-ce que ça vient avec beaucoup de pression, ça? D'être parfait, de réussir, de... Non? Non. Non? Ça vient avec une responsabilité. C'est ça. Mais ça vient pas avec une pression. C'est drôle parce qu'une fois, je faisais une conférence dans une communauté cri, à Bay James. Et comme je suis vraiment nerveux avant une conférence... Ah, ça, j'en reviens pas de ça. Non, non, j'ai peur. J'ai littéralement... Je suis en chiquée, même. C'est vrai? Oui, oui, je peux avoir des malaises et ça me rend malade. Faut pas que j'en fasse trop parce que physiquement, c'est difficile, mais j'étais dans la bibliothèque de l'école et je suis tombé sur un vieux dictionnaire, le petit Robert, des années 70, et je regarde le mot algonquin dans le dictionnaire. Ça disait quoi? Littéralement, ça disait « Peuples autrefois si puissants, si nombreux, aujourd'hui disparus. » Ah, non! Et je me demandais ce que j'allais apporter aux jeunes dans la conférence cette journée-là et je suis tombé sur ça dans le dictionnaire. Et sur la même tablette, j'avais un livre d'histoire de secondaire 4 et il y avait ma photo avec un texte que j'avais écrit et je suis parti à ma conférence avec ces deux manuels qui étaient dans le même établissement scolaire et je suis arrivé avec cet exemple-là. Comment un algonquin peut être totalement disparu alors qu'il y ait dans un manuel d'histoire aujourd'hui? Et ça, pour moi, ça a été... C'est là la responsabilité. Alors, je ne sens pas une pression, mais je sens que j'ai un devoir de... Oui, d'aller dans les écoles, d'aller à la rencontre des autres et... Et ça, c'est ce que j'ai envie de faire. Je te remercie. T'as un super beau partage. Mais continuez à faire des conférences, continuez à combattre le stress parce que t'es un fichu de beau et grand modèle pour notre jeunesse. C'est gentil. Même si t'as des palpitations. Continuez. Je vais me rendre malade entre mon enfreur. C'est ça. Je vais me rendre malade. Merci. C'était un plaisir.